Je parlerai à Rogelio et tu vas retourner sur les lieux où tu as pris la photo avec le sang. Non, 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 non. Cette enquête, vous allez devoir la faire vous-même. Je ne crois pas que votre femme apprécierait de me voir traîner par là-bas. Rwana, ne prends pas trop au sérieux l'attitude de Carlotta. Ce n'est pas quelqu'un de méchant. Seulement, voilà, il se trouve qu'en ce moment les choses sont un petit peu compliquées. Oui, je vois bien, raison de plus. Vous avez déjà assez de problèmes comme ça. Je ne veux pas être la souris sur le gâteau. Et en plus, je dois vraiment me rendre au lycée pour résoudre mon grand problème. C'est pour ça que tu es venue chez moi ? Oui. C'était pour vous demander du travail. Je vais avoir un enfant. Et un enfant, ça coûte de l'argent. Et dans cette maison, on n'a rien de trop, on manque de tout. Et le papa ? Rwana, tu peux me faire confiance ? Écoute, il y a des lois qui te protègent, toi et ton enfant. Qui est le papa ? Il doit prendre ses responsabilités. Il s'agit d'une petite avance pour vous prouver que je suis quelqu'un de sérieux. À l'intérieur, il y a également toutes les instructions sur la manière dont nous allons fonctionner tous les deux. Quand pensez-vous commencer ? Demain. C'est un petit peu précipité, vous ne trouvez pas ? Pas du tout, c'est très bien comme ça. Nous devons commencer rapidement. Nous ne pouvons pas nous endormir. Les élections sont pour très bientôt. Ok, très bien. Très bien. Seulement, voyez-vous, il y a quand même un petit problème. Et quel problème ? Eh bien, disons que les choses seraient beaucoup plus faciles à régler dans ce quartier si les saints n'étaient pas revenus dans le coin pour y planter leur tente. Vous voyez ce que je veux dire ? À qui faites-vous allusion ? À Gabriel. Celui qui dirige la maison des jeunes. Ah. Le saint patron des vierges de la Santa Catalina. Ce type est une source de problème. Rassurez-vous, je m'occupe de notre oiseau. Et détrompez-vous, ce jeune n'est pas tout à fait un saint comme vous pouvez le penser. Vérifiez. Allez bien. Ma parole, Nicolas. Si je ne m'étais pas occupé personnellement de toi, je douterais de ton état de santé. Non, on m'a tiré dans la jambe, pas dans le ventre. Tu as raison. Mon petit poussin d'amour. Oh, maman. Comment ça va, mon chéri ? Affamé. Bien. Il a une faim de loup, apparemment. Et un malade qui mange ne meurt pas. Alors, c'est gagné, tu es sain et sauf. Merci. Bonjour, Anna Maria. Comment tu vas ? Moi, très bien, je vais très bien. Pourquoi ne pas t'approcher ? Nicolas n'a encore mangé personne pour l'instant. Enfin, je crois. Ben oui, vas-y, entre. J'ai pas la grippe. Non, non, Nicolas, merci. Je suis très bien là où je suis. Écoute, je ne sais pas comment te demander ça. Carlotta, nous sommes frères et sœurs. Tu peux me demander ce que tu veux. Je me suis souvenu que tu étais chez moi l'autre soir quand je suis rentrée tard. La bonne m'a dit qu'elle t'a laissé et que tu restais seule à m'attendre. Oui, et alors où est le souci ? La police a des soupçons sur Mauricio. Elle pense qu'il est derrière la disparition de Frantise. Parce qu'ils ont trouvé son téléphone portable dans ma chambre le soir même où tu es venu me rendre visite. Bien, je crois, messieurs, dames, que nous avons quasiment fait le tour des questions. Mais pour terminer, vous déclarez-vous coupable des charges dont on vous accuse, madame Blanco ? Tout à fait. Et je veux que les choses soient bien claires. Mon mari n'a rien à voir dans cette affaire. Il ne pouvait pas se douter que je procéderais de cette manière. Comment l'opinion publique va-t-elle réagir selon vous ? Je n'ai pas l'ombre d'un doute que mes concitoyens vont hautement apprécier le fait que mon épouse n'a fui à aucun moment ses responsabilités publiques dans cette affaire. Pardonnez-moi, monsieur Blanco, mais je posais la question à votre épouse. Je vous en prie, David. Vous pouvez comprendre qu'il s'agit d'un couple très uni. Je n'ai aucune idée de comment les gens réagiront. Je tiens simplement à faire les choses correctement. Même si, bien sûr, c'est trop tard. Évidemment, je ne peux pas revenir en arrière. Mais j'admets que j'ai fait quelque chose de mal. Très bien, parfait. Nous avons l'opinion de la famille Blanco. À présent, profitons que vous soyez ici, monsieur Rivas. Et que pensez-vous de tout ça ? Le candidat de l'opposition vous semble-t-il amoindri à cause de cette situation ? Je pense que nous sommes face à une famille normale comme n'importe laquelle de cette ville avec ses erreurs et ses certitudes. Je crois que les électeurs vont se sentir plutôt proches de vous deux. Je le crois aussi. Le plus important dans tout cela est d'évaluer que cet argent obtenu à travers cet héritage ne provient en aucune manière d'un enrichissement illicite. Et ça, ils peuvent vous le démontrer quand vous voulez. Vous seriez disposé à le faire ? Mais de quoi vous parlez ? Je n'ai pas compris. Que se passe-t-il ? De déclarer les biens que vous aviez avant et après cette rentrée d'argent. Je ne vois pas pourquoi nous devrions le faire. Eh bien, parce qu'ainsi, nous verrions que vous n'avez pas fraudé les impôts de manière à pouvoir cacher l'argent obtenu avec cet héritage. J'ai appelé le lycée. Je leur ai dit que tu étais très malade et que tu serais absent toute la semaine. Oh, maman ! Pour la dernière fois, laisse tomber le lycée. Je t'ai déjà dit mille fois que c'était terminé. Je veux travailler. C'est tout ce qui m'intéresse pour te sortir de ce quartier pourri. Et un jour, pouvoir t'offrir une belle maison comme celle qu'on voit dans les films à la télé. Tu verras. Ne t'inquiète pas pour moi. Et tu dis, si tu veux me faire plaisir, et tu dis, obtiens ton diplôme. Je n'ai pas besoin d'une maison. Tout ce que je veux, c'est que tu sois heureux. Tu vois, Anna Maria, quand une personne en aime une autre, ce qu'elle veut, c'est que cette personne soit heureuse. C'est tout ce qui importe. Ne t'approche pas comme ça, Gabriel. Et surtout pas devant Nicolas et sa mère. Si, je t'assure. Il pourrait s'en rendre compte. Il pourrait se rendre compte de quoi ? Autant que je sache, tu m'as dit qu'il ne s'était rien passé. Tu sais pertinemment qu'il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Tu le sais. Anna Maria, ce n'est pas clair, il s'est passé un truc ? Ou il ne s'est rien passé ? Oui, absolument. Décidément, personne ne me comprend. Excusez-moi, je m'en vais. Je dois reprendre mes cours. Ah ouais, d'accord. Anna Maria, non, attends. Est-ce que tu es sourd ? J'ai des millions de choses à faire. Fais attention. C'est bon, ça va. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire tous les deux. Ah ouais ? Sans blague, tu dis ça parce que tu as une belle bagnole ? Relâchez-la pour la dernière fois. Et qui va nous y obliger ? Toi ? Ah, vous, vous la bouclez, vous entendez ? Écrasé, j'ai pas besoin de vous m'aider. J'ai pas besoin de vous. Vous avez tiré le gros long, les gars. Il se trouve que je bosse dans l'une des revues les plus importantes de ce pays. Et que ce soit avec le maire ou sans lui. Je suis libre de dire tout ce que je veux. Et quand ça me plaît, c'est clair ? Vous imprimez tous les deux. Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Que si tu ne cesses pas immédiatement de me boiter avec cette arme, toi et ton imbécile de frangin, vous serez recherchés par toutes les patrouilles du pays. C'est ça, ben voyons, ne l'écoute pas et nous baratine. Tu vas arrêter de faire la maligne ? Mets ça dans le crâne. Ici, la seule qui est stupide, c'est toi. Alors, et maintenant ? Lâchez ça, Magolo. Lâchez cette arme. Écoute ta femme, mon gars. Écoute-la, je te conseille. Ma femme ? C'est pas ma femme. Alors, tu la fermes, ok ? Quoi ? Alors, maintenant, on a peur ? C'est toi ? Tu n'oseras pas avec une petite tapette, mon vieux. Tu n'oseras même pas me tirer dessus. Viens, debout, on se tire. Ah, mon oreille ! Ici, il n'y a qu'un seul homme. Et c'est sûrement pas vous. On se retrouvera à se faire le payer. Ceartement, c'est quoi ? Ceartement, c'est la vie. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je veux que tu ailles à la revue demain. Je t'offre un travail. C'est vrai ? Oui. Je veux que tu sois la photographe de David. Et en plus, je sais qu'il va être ravi de t'avoir à ses côtés. Tu as des nouvelles de Mauricio ? Aucune. Je ne l'ai pas vue. Que s'est-il passé à cette entrevue ? Mauricio n'a absolument rien à craindre. Et toi, comment s'est passé ton interview avec le candidat et son époux ? Il reste des points en suspens qu'il faut vérifier. Je ne comprends pas pourquoi ils ont aussi convoqué Ruana quand Mauricio a été interrogé. Parce que Ruana a pris des photos de la soirée et depuis, on n'a plus entendu parler de Francisco. La police aimait l'hypothèse qu'il lui serait arrivé quelque chose ce soir-là. David, enfin, nous étions tous là. Et personne n'a rien vu d'étrange. On est d'accord avec ça, Carlos. Mais personne n'a plus eu de nouvelles de Francisco après cette fête. Il a disparu là-bas. Vous n'avez rien ? N'approchez pas ! Qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas la peine de venir me réconforter après m'avoir démontré que vous étiez un imbécile. Ça vous arrive de réfléchir au lieu de jouer les machos, espèce d'idiot ? Mais j'ai fait ça pour vous, moi. Très bien, alors pour la dernière fois, je n'ai absolument pas besoin de votre aide. Je sais me défendre toute seule. Ok, vous n'avez pas besoin d'aide ? Non. Vous vous prenez pour qui ? La première dame ? Lâchez-moi, lâchez-moi ! Alors c'est ça ? Vous mettez tous les mecs dans le même panier, hein ? Espèce de féministe à la loi. Arrêtez, lâchez-moi ! Lâchez-moi, hein ? Puisque vous vous croyez plus forte que moi, pourquoi vous vous libérez pas toute seule ? Alors allez-y, poussez-moi ! Montrez-moi que vous êtes plus homme que moi, je vous attends ! Qu'est-ce que vous voulez faire ? Frappez ? Allez-y, frappez ! C'est comme ça que vous comblez votre manque de virilité ? En canardant les gens dans la rue ? Et en emprisonnant les femmes ? Non ! Non ? C'est la seule façon de vous montrer et de vous expliquer que les hommes ne sont et ne sont jamais comme les femmes. Mais ça pour vous, c'est du chinois, pas vrai ? Carlotta, quelle serait la raison pour moi d'en vouloir à ton époux ? T'es ma sœur et tout ce que je veux, c'est que tu sois heureuse. Je ne suis pas en train de t'accuser, seulement, il n'y a que toi qui sois restée seule à la maison ces derniers temps. Hé, Désirée, elle vit aussi avec vous. C'est la femme et l'unique héritière de Francisco Roraz. Elle, elle pouvait avoir accès à son portable, moi non. Désirée ? Oui. Ça n'était pas venu à l'esprit que ça pouvait être elle qui avait laissé le portable pour accuser Mauricio. Rogelio, tu m'as fait peur, je ne savais pas que tu étais là. Je ne voulais pas te déranger. Mais cet endroit est aussi ta maison, tu pourrais profiter de la piscine, l'eau est excellente. Une prochaine fois, je suis passé pour avoir des nouvelles de Mauricio, j'ai appris que la police était venue hier soir. Et j'étais inquiet pour lui, pour Carlotta, et je m'en fais aussi pour toi. Et qu'est-ce qui te préoccupe chez moi ? Dès que Mauricio arrive, tu me préviens. C'est clair que l'histoire du téléphone de Francisco s'est faite pour lui attirer des problèmes et pour porter un coup à la revue. Tu le crois vraiment ? Je suis sûr que c'était l'objectif. C'est le seul moyen de tout détruire. Si le président de la vérité va en prison, non seulement il est ruiné, mais il coule aussi la maison d'édition. Au fait, dis-moi, tu as enquêté sur le patrimoine d'Oracio Blanco, le candidat et son épouse ? Ouais, et la différence est énorme. Cet argent de l'héritage, ils ont dû l'investir dans un truc qui rapportait à Max parce que les gains ne représentent pas une petite somme minable. Si nous continuons dans cette direction, nous arrivons chez Rwana Perez. À quoi est-ce que tu penses ? Eh bien, je pense que nous devrions voir les photos que Rwana a prises le jour de la fête d'anniversaire de la vérité et vérifier une bonne fois pour toutes avec qui se trouvait Francisco Roraz avant qu'il ne disparaisse. J'en sais rien, mon vieux, j'en sais rien. Je ne crois pas que ces photos pourront nous révéler si cette femme a de la haine pour Francisco Roraz. De qui veux-tu parler, au juste ? Mais de la femme de Roraz. Va savoir peut-être qu'elle avait une bonne raison. Peut-être que c'est elle qui a planqué le portable dans la baraque de Mauricio. Pourquoi pas ? La maison est à sa disposition. Elle vit là, non ? C'est possible, Castillo. Tu as entièrement raison, c'est plausible. Non mais t'as vu, où est-ce qu'ils se croisent, ce type ? Vous allez me lâcher ! Rendez-moi les clés de ma voiture, rendez-les-moi ! Vous voulez plus que je vous fasse la révision ? La totale ! Le moteur, la direction, le radiateur ! Vous voulez savoir ? Vous êtes exactement comme tous les mecs, un enfant. Maintenant, donnez-moi ça. Rendez-moi mes clés, je dois bien aller. Venez les chercher. Rendez-les-moi, lâchez-moi ! Venez les chercher, vous qui êtes si fort. Laissez-moi tranquille, vous entendez ? Personne, hein ? Fichez-moi, mais en quelle langue il faut vous le dire ? Ne bouge pas ! C'est comme ça qu'on t'a appris à traiter les femmes ? Mets les mains en l'air. En l'air et tu bouges plus. Je vous tiens au courant si jamais je me souviens de quelque chose. Rwana, merci. Merci. Merci d'avoir accepté de garder ton enfant. Je suis persuadé que lorsqu'il naîtra, tu seras heureuse. Parce qu'un enfant, tu sais, ça peut apporter que du bonheur. Ça, c'est certain. Écoutez, je sais aussi que vous goûterez au bonheur d'être père. Vous pouvez toujours adopter ? À vrai dire, j'en sais rien. C'est pas simple avec Carlota en ce moment. Je... j'en suis pas sûr. D'accord, je comprends que vous doutiez. C'est votre épouse et vous êtes l'homme qu'elle aime. Je ne suis jamais tombée amoureuse, mais j'imagine que ça doit être comme ça. Tu n'as jamais été amoureuse ? Et le papa a dû... Excuse-moi, je dois te paraître un peu... comme un vieil oncle fouillard. Rwana ! Rwana, la police vient d'arrêter Manolo. Quoi ? Ils l'ont attrapé alors qu'il était en train de voler la voiture d'une dame. Mon oncle Manolo ? Mais oui ! Rwana ! Et qu'a dit Mauricio quand la police a trouvé le portable de Francisco dans sa chambre ? Selon lui, il n'avait pas la moindre petite idée de ce qu'il faisait ici. Voilà qui est étrange. Il n'a pas pu tomber du ciel. Oui, justement, c'est pour ça qu'ils l'ont embarqué. Tu veux que je te dise ? L'atmosphère de cette maison devient très pesante. La personne qui m'inquiète, c'est Carlotta. Elle adore Mauricio. Et à mon avis, elle serait incapable de faire du mal à Francisco. Ou je me trompe ? On ne sait jamais, Désiré. On ne sait jamais. Je pense que le mieux, c'est que tu quittes cette maison. Que tu retournes à l'hôtel. Oh, je t'en prie, Roger. Je n'ai pas les moyens de payer l'hôtel. Ce n'est pas un problème. Je peux trouver la solution. Et en plus, là-bas, tu seras plus tranquille. Non, Désiré ne me ferait jamais ça. On est amis depuis qu'on est ado, toutes les deux. D'accord. Et toi, tu es ma sœur depuis ta naissance. Ou tu préfères peut-être ne pas me faire confiance ? J'essaie seulement de savoir quelle personne a mis ce téléphone dans les affaires de Mauricio. Désiré est une opportuniste. Et ça, tout le monde le sait, c'est pas nouveau. Elle n'était rien avant de se marier avec Francisco Rorace. Leur couple allait très mal. Alors peut-être qu'il a demandé le divorce avec la séparation des biens. Et qu'elle a décidé d'accepter pour récolter une partie de sa fortune. Non, c'est impossible. Je l'ai vue, elle était complètement détruite quand Francisco a disparu. Elle était tellement déprimée, la preuve que je lui ai offert ma maison. Quoi qu'il en soit, c'est comme ça. Tu as deux personnes qui vivent chez toi. Et si ce n'était pas Désiré et ton ami d'enfance, tout désigne Mauricio. Tu es en train de douter de mon mari. Vivi et moi avons découvert que Mauricio avait une grosse dette envers Francisco. Apparemment, il lui aurait prêté une belle somme d'argent pour la revue. Et il ne pouvait pas lui rembourser. Alors, si j'étais à ta place, ma belle, je ne mettrais pas ma main au feu pour Mauricio. C'est pas ce que vous croyez. C'est ça, mais la réalité est bien là. C'est un animal, un petit minable, un sauvage, qui ne cherche qu'une chose, attraper des femmes pour accomplir ses volontés. Silence, vous la bouclez tous les deux. Non, 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 vous n'allez pas m'ordonner de me taire, hein ? On peut savoir en quoi vous êtes différent de lui. Madame, calmez-vous. Non, non, je me calmerai quand cet animal sera sous les verrous. Tonton, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu fais là, Enrique ? Tu n'as rien à faire ici. Tu mérites bien mieux que ça. Je me sens très bien ici, Rogelio. Carlota est ma meilleure amie. Tu es une femme qui a besoin d'un certain confort, de liberté. De liberté, tiens donc. Pour quoi faire, par exemple ? Ça, je n'en sais rien. Peut-être que tu pourrais avoir envie de passer un moment avec quelqu'un. Je te rappelle, Rogelio, que mon époux est porté disparu. J'ai d'autres chats fouettés que de penser à passer des moments avec un autre. Oh, je t'en prie. Désirée, je crois que tu m'as mal compris. Je veux simplement que l'on te traite comme une reine. Ah, tiens, en fait. As-tu déjà parlé à Mauricio de cette idée de faire partie du conseil de direction ? Oui, et il a accepté sans aucun problème. Tu as l'honneur d'avoir devant toi le nouveau membre du conseil de direction du magazine La Vérité. Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé ? Non, doucement, ça va, ça va. Je suis sûre qu'il n'a rien fait de mal. Bon, qu'est-ce qu'il t'a fait, Enriqueta ? S'il vous plaît, tout le monde se calme, d'accord ? Que s'est-il passé, madame ? Je vous écoute. Il m'a sauvée d'une bande de délinquants qui essayaient de me voler. Et vous allez le mettre en prison pour ça ? Il vous a sauvée alors qu'on vous attaquait. C'est ça, oui. Il m'a sauvée d'une bande de vauriens et ensuite il est montée sur ses grands chevaux parce que je lui parlais et qu'il ne voulait pas m'écouter. Mais en réalité, il n'a rien fait à part me sauver, alors vous pouvez le relâcher. Ou le coffret parce que c'est un macho de la pire espèce. Tu n'as rien, Enriqueta ? Bien sûr qu'elle n'a rien. Et grâce à moi. Ne vous approchez plus de moi. Elle est bonne, celle-là. C'est vous qui êtes venu me coller. J'ai affaire. Je peux m'en aller ? Naturellement, vous pouvez partir. Parfait. Mauricio, on se voit tout à l'heure au bureau ? Oui, oui, bien sûr. À plus tard, alors. Et tous les deux ? Oui, qu'est-ce qu'il y a, inspecteur ? Eh bien, après les interrogatoires que vous avez passés au magazine, il y a une chose qui m'est apparue plutôt évidente. C'est que votre relation était de nature circonstancielle. Ou je me trompe ? Que faites-vous ici, tous les deux ? Tu étais au courant que Mauricio avait une dette envers Francisco ? Évidemment. Entre mon mari et moi, il n'y a aucun secret. Je sais que la revue était en crise et que Francisco avait injecté des fonds propres. Oui, mais ensuite, il a mené la grande vie en Europe sans travailler. Et puis un jour, il est revenu sans un centime et il a fait pression sur ton mari qui n'avait pas les moyens de le rembourser et qui a cherché une solution à un désespoir de cause. Ça suffit, Alfredo. Je t'interdis de parler de mon mari comme d'un assassin parce qu'après, mon père, c'est l'homme le plus sincère et honnête qui soit. Aïe, ma chérie. Je crois que sur la question de l'homme le plus sincère, tu n'as pas enclenché ton radar. J'ai la preuve que Mauricio n'est pas un saint comme tu l'imagines. Ah oui ? Je peux voir ses preuves ? Où sont-elles ? Tu dois d'abord me promettre une chose. Promets-moi que tu ne diras jamais rien à personne de ce que je vais te montrer. Jure-moi sur la tête de maman que ce que je vais te révéler restera entre nous. Inspecteur, la seule relation qui existe entre Rwana et moi est une relation professionnelle. Hier soir, elle est passée chez moi pour parler d'une offre de travail que nous venons de concrétiser précisément. Très bien. Permettez-moi de vous demander un service. Réjouissez-vous parce que vous avez devant vous la nouvelle photographe du magazine La Vérité. Je suis très heureux pour vous. J'aurai à présent encore plus de raisons de voir le travail photographique de Mademoiselle. Les photos de la fête. Nous aimerions toutes les voir. Bon, excusez-moi, il faut que j'y aille parce qu'il n'y a personne à l'atelier. En tant que directeur financier de la revue, je dois être vigilant afin qu'il n'y ait pas de vol d'informations ou que l'un de nos journalistes ne décide de publier sans notre accord. Ok. Et qu'est-ce que ça a à voir avec Mauricio ? Il y a une semaine, j'ai fait installer des caméras de sécurité. Les images que je vais te montrer parlent d'elles-mêmes. Mauricio apparaît sur ces images ? Au départ, j'avais décidé de ne pas te les montrer. Mais étant donné que tu as des œillères, ma belle, les voici. Que fait-elle en train de dormir sur les canapés de mon mari ? Tu dois le reconnaître, maman. Toi aussi, tu m'as rejeté. Tu avais honte de ce que je suis. Viens avec moi. Je vais te couper les cheveux. On dirait une fille. Maman, non. C'est pour tout bien. Pas de le toucher, Lucia. Papa. Papa, tout le monde se moque de lui au lycée. Mon petit-fils aura à se défendre. Il est comme moi. Il porte mes gênes. C'était il y a longtemps, Umberto. Le monde n'était pas fait pour des gens comme toi, tu comprends ? Et il ne l'est toujours pas. Mais personne ne va me faire taire, ni m'empêcher de vivre comme je suis. Que se passe-t-il, Umberto ? Il est malade, vous êtes sûr ? Est-ce grave ? Oui, évidemment que je sais où se trouve la clinique. Bien sûr, s'il a demandé que je vienne, j'arrive tout de suite. Il t'a envoyé un message ? C'était lui ? Ton grand-père ? Grand-père est mort. Ah bon, alors ? C'était son ombre. Soyez tranquille, retournez au bureau, je vais leur montrer les photos. Je préfère être présent, Rona. Pourquoi ? Il y a un problème avec ces photos ? Non, non, ce sont juste les clichés d'un événement. Un événement au cours duquel Francisco Rora s'a été vu pour la dernière fois. Ce n'est pas utile que vous restiez, Monsieur Vega. Si nous relevons quelque chose d'étrange sur l'une des photos, nous vous appellerons. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles, s'il te plaît. Monsieur ? D'accord, mais pourquoi es-tu si stressée ? Pourquoi tu ne me dis rien ? Qu'est-ce qui se passe avec ces photos ? Ah, salut, grand-mère. Ces messieurs sont de la police. Ah, bonjour. Madame, et vous, vous ne deviez pas filer à votre atelier ? Si, seulement j'attends une réponse pour des pièces de rechange sur Internet. Son garage est juste à côté. C'est pratique, on sort par le jardin et c'est à deux pas d'ici sur le même trottoir. Vous voulez du café ? Excusez-moi. Tonton, tu en as pour longtemps ? Je dois leur montrer des photos. J'ai de la sœur, si tu veux. Super. On va ce soir, je crois que le café est prêt. Je vous en prie. De quand datent ces images ? De la nuit où Mauricio est resté sur place à superviser l'impression de l'édition d'anniversaire. Et moi, je l'attendais comme une idiote pendant que monsieur dormait dans son bureau avec cette fille. Apparemment, ils ont l'air de se faire confiance. Je ne sais pas, pour être allongés comme ça l'un contre l'autre. Tu crois alors que c'est sa maîtresse ? J'en sais rien. Mais je te rappelle au passage, ma belle, que tu m'as fait la promesse de ne pas révéler l'existence de cette vidéo. Comment veux-tu que j'affronte Mauricio si je ne peux pas lui parler de la vidéo ? Débrouille-toi, tu inventes une excuse. Mais si Mauricio apprend que j'ai installé une caméra dans son bureau, il me vire illico presto. Et toi, Frangine, tu te retrouves sans ton frère adoré qui te passe tous les tuyaux sur tout ce qui se manigance ici, au magazine. Tu as faim ? Nous pourrions aller manger un morceau quelque part. Mais avec plaisir. Rogelio, je veux que tu saches que je ne refuse pas ton offre de l'hôtel parce que c'est une mauvaise idée. C'est juste que dans cette maison, je me sens comme de la famille. Je comprends, oui. Je ne sais pas comment te remercier pour ta gentillesse. Je ne le fais pas pour que tu me remercies. Bon, je n'ai plus qu'à aller me faire une beauté. Je vais passer ma robe la plus élégante parce que je suis sûre que tu vas m'emmener dans un endroit de rêve. Un endroit de rêve, comme toi. Je peux te demander un dernier service. Tout ce que tu voudras. Peux-tu donner mon maillot, s'il te plaît, au personnel ? Je ne voudrais pas mouiller ma chambre. Tu peux faire ça pour moi ou bien je t'en demande un peu trop ? Ils ont pris un peu de retard en radio. Mais il n'y en a plus pour très longtemps. Madame, excusez-moi, nous sommes les amis d'une personne qui est gravement malade. Oui, on nous a appelés pour venir le voir parce que le pauvre n'a pas de famille. Je suis au courant, mais je ne peux faire entrer qu'une personne à la fois. Dans ce cas, je rentre le premier, s'il te plaît. Maman, c'est mon ami, tu permets ? Après vous. Je crois que ce puzzle autour de la famille du candidat ne fait que commencer. Leur train de vie n'a pas beaucoup changé depuis l'héritage. Mon petit doigt me dit que cette famille camoufle de nombreux secrets. Non. Non. Je crois qu'il s'agit plutôt de l'erreur d'une femme sans expérience. Et en plus, ceci n'a rien d'étrange. Beaucoup de gens payent beaucoup d'impôts après un héritage. Ça arrive presque à tout le monde. Qu'est-ce que tu veux dire qu'on va publier l'interview telle qu'elle sans vérifier ? D'une manière ou d'une autre, nous devons appuyer le candidat Horacio Blanco plutôt que le maire que nous avons. Souviens-toi de ce que dit Mauricio. Nous ne pouvons pas mélanger nos opinions personnelles ou convictions politiques avec la vérité, David. La seule vérité, Susanna, c'est que nous devons soutenir le candidat Horacio Blanco pour qu'il assume ses responsabilités et qu'il écrase le candidat sortant, Raphaël Tovar. C'est ça, notre seule vérité. Je ne suis pas d'accord. Je n'arrive pas à croire qu'il est aussi malade. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas parler ici. Le patient pourrait vous entendre et il n'a pas besoin de ça. Oui, bien sûr. Désolé. Mais vous comprenez, c'est un très bon ami. C'est comme un père pour moi ou comme un grand-père. Le grand-père que je n'ai jamais eu. Et d'ailleurs, je l'appelle grand-père et il m'appelle petit-fils. Que disent les médecins ? Il lui reste très peu de temps à vivre. Je suis désolée. Vous pouvez me laisser seul avec lui. J'aimerais lui faire mes adieux. En silence, bien sûr. Je veux le voir une dernière fois. Et prier pour son âme. D'accord, très bien. Mais je vous en prie, soyez brefs. Merci. Grand-père. Le grand-père, c'est ton petit-fils. Et alors ? Comment ça s'est terminé hier soir ? Que s'est-il passé avec le portable de Francisco ? On est tous convaincus qu'il s'agit d'un piège. Ils veulent ternir ta réputation pour mettre en doute la crédibilité du journal. C'est lui qui a planqué le portable chez toi ? La police va te laisser en paix ? Eh bien, si vous me laissez parler, je pourrais peut-être vous expliquer. Oui, vas-y. Premièrement, je veux que tout le monde se calme, que vous soyez tranquille. Le fait que la police enquête sur moi ne signifie pas que je suis coupable. Et par-dessus tout, cela n'affectera pas l'image de la revue ni votre travail. Vous avez ma parole. Inutile de dire que tu peux toujours compter sur nous si jamais ils veulent te créer des problèmes. Oui, absolument. Merci, David. J'apprécie. Deuxièmement, j'ai une info à vous communiquer. Nous allons intégrer un nouveau membre dans notre équipe. Rwana Perez va travailler avec nous. Pardon ? Cette jeune fille va travailler ici, Mauricio ? Il y a des milliers de photographes dans cette ville et c'est précisément elle que tu veux embaucher, c'est ça ? Oui, Carlota. Pourquoi cette question ? Rwana a fait un excellent boulot avec les photos qu'elle a prises à l'anniversaire. Peut-être, Mauricio, mais cette fille... Je suis désolée. La suite est personnelle. Je préfère en parler dans ton bureau. Excusez-moi. Susanna. Ma petite fille est quelqu'un d'honnête et elle est très soigneuse, vous savez. Merci pour le café, madame. De rien. Ne vous inquiétez pas, c'est une vérification de routine. Oui, t'en fais pas, grand-mère. Ces messieurs ne sont pas là pour moi, mais plutôt pour ce qui s'est passé chez M. Mauricio. Vous avez bientôt fini. On doit voir les photos. Oui, deux minutes. Mon chéri, tu ne crois pas qu'il serait temps de nettoyer ce canapé ? Moi, je le trouve un peu crasseux, pour ne pas dire immonde. Mais bon, puisque tu le trouves confortable et qu'il te plaît autant... Mon amour, je croyais que nous allions parler du poste que j'ai offert à Rwana Perez. Oui, c'est clair. J'imagine maintenant que cette petite jeune fille va faire plein d'heures en extra et principalement la nuit, c'est ça ? Et pourquoi ? Pour quelles raisons ? Parce que je sais tout, Mauricio. Je sais que vous avez passé la nuit ici, à dormir sur ce sofa. Vas-y, dis-moi, quelle explication tu vas me donner ? J'écoute. Tu vas me soutenir droit dans les yeux contre cette fille et toi. Il ne s'est rien passé. Grand-père, je ne sais pas si tu m'entends. ni si j'aurai le courage de te dire adieu. Grand-père, je ne pense pas que l'infirmière revienne. Apparemment, j'ai bien noyé le poisson. Ça va ? Je suis en super forme, mon cher petit-fils. C'est vrai, je ne me suis jamais senti aussi bien. Comment fais-tu pour rester aussi longtemps sans bouger ? On dirait un moribond. Ça fait tellement longtemps que je me fais passer pour mort que j'ai appris à jouer les vrais cadavres. Tu ne changeras jamais, grand-père. J'espère que toi non plus. Alors, cette distribution dans la zone nord, ça marche comme sur tes roulettes. Tu es le seul en qui j'ai confiance, petit-fils. C'est toi qui prendras la suite du cartel des ombres. Tu es vraiment un spectacle à toi toute seule. Tu es toujours aussi galant, Roger Lio. C'est juste que lorsque je te vois, ça me donne envie de te venir en aide. Vraiment, là, Francisco est impardonnable, si tu veux mon avis. Oh non, je t'en supplie. Ne parle pas de lui. Ça porte la poisse. Attache-moi. Comment refuser ? Tu dois en avoir assez de toujours me rendre des services. Non, au contraire. C'est un plaisir de jouir de ta compagnie. La zone nord a été débarrassée des indésirables. Bravo, je suis content de l'apprendre. Tout fonctionne comme nous l'avions planifié. Enfin, plutôt comme tu l'avais planifié. Ne sois pas si modeste, fiston. Tu as du mérite aussi. Tout ce que j'ai accompli ces dernières années, je l'ai fait à tes côtés. Je te remercie, grand-père. Je remercie le ciel que tu as hérité de mon caractère et de la résistance que j'avais quand j'étais jeune. Tu as su gérer les affaires de manière intelligente et avec force et montrer qu'on ne plaisantait pas avec nous et surtout pas avec des gars qui veulent s'accaparer les fruits du boulot d'une vie entière. C'est ce qui se passe quand on ne respecte pas les contrats. Le respect est la chose la plus importante dans les affaires. Ça, ton père ne l'a jamais compris. Il le comprendra. Crois-moi, il le comprendra. Des nouvelles de Roger Lurivas. Et qu'est-ce que tu fichais à Santa Catalina ? David, tu sais bien que je ne suis pas du genre à avoir peur de sortir de chez moi. J'aime l'aventure et je connais cette ville comme ma poche. Allez, tu ne me feras pas croire que tu faisais du tourisme là-bas ? Non, pas là-bas. Je cherchais un mécanicien que Jessica m'a recommandé. Ce serait pas Manolo, l'oncle de Juana ? C'est incroyable, qu'est-ce qui se passe avec ces gens ? Je ne sais pas, on dirait qu'ici tout le monde les connaît. C'est à se demander s'ils ne sont pas des amis intimes de la famille. Je les ai rencontrés en raccompagnant Juana un soir. Ah, Juana, l'amie de tout le monde et la tienne aussi, non ? Dis-moi, pourquoi est-ce que tu ne me racontes pas ce que cherche exactement cette jolie jeune fille ? Tu es coincé, tu ne peux plus nié, Mauricio. Tu as une relation avec cette fille. Non seulement tu l'accompagnes dans ce quartier, mais en plus tu y passes toute la journée. J'ai passé toute la journée avec elle et avec un groupe de jeunes qui faisaient un match de basket, Carlota, rien de plus. Il ne s'est rien passé d'autre. Bien sûr, alors pourquoi étais-tu si énervée quand la police l'a embarquée pour l'interroger ? Parce que la police est venue la chercher à cause de moi. Son seul péché a été de prendre des photos la dernière fois qu'on a vu Francisco chez nous. Évidemment, tu aurais du mal à la faire passer pour ta famille. Mauricio, tu as toujours une excuse pour tout. Moi, j'attends toujours une explication pour la nuit que tu as passée avec elle ici. Qui est-ce qui t'a raconté ça ? Aucune importance. Aucune importance. Tu sais pourquoi ? Parce que j'ai confiance en toi. Alors, dis-moi la vérité, Mauricio. Est-ce que tu as couché avec cette fille ? Oui ou non ?